Nous retrouvons les familles Brockelhaï à Moumé, où ils arrivaient à Mont-Bégogna à Benidorm. Ouf, dit-il Pierre, tous intrants émettant ses valises à terre, j'y crois que nous y est temps, si nous n'étrions pas. Je n'ai pas pu, sauf l'Arthur, tous achetant sa valise, 24 heures de ton corps, et rôlé, toddy rôlé. Je n'ai pas pu, comme je n'ai pas pu, dit-il Germain. J'adore les trois heures de voyage. Mais à vous, Rihos Fancin, à part qu'on m'a desperté à la frontière, c'est cet homme qui m'a bouilli sur l'espalle pour me montrer le gros torré qui est là sur l'oreille. C'est comme si nous n'avons pas eu un torré, là. Nous avons eu un an, on baie assez à l'île, et nous avons encore Joseph Keltin. On a vu qu'elle a chanté la chanson de François Renard, s'exclame Arthur. As veillou le torré, si t'arri que nous hou, c'est que t'as l'air d'onver. Mi disperti pour on torré, groumtei Fancin, on torré. C'est le symbole de l'Espagne, dont Valméa, des petits pieds. Mais quand il n'a dit, il n'a quasi rien de voir moi, tout arrive une petite heure, sur tout le voyage, et à plusieurs coups et coups. Mi non plus, je n'ai rien de voir moi, Rihos Arthur. J'y volais veillis le plus possible. Qui volait veillis, s'exclame Fancin, puisqu'il s'est tout dans le nôtre. On avait tout le même n'est où il dit t'sais, lui fait-elle remarquer. « J'avais eu tout, sur le parcours des nôtres, poursuit Arthur, toutes les illuminations des grands éveils. Eh ben, c'est plus bé qu'on ne pense. » Et Charles, s'il y en a un mot non plus, Rihos Germain. « S'il y en a un grand hôtel, dit-il Pierre, mais il arrive s'auvint, quand il m'a reçu, divin les petits qui devin les grands. Mi camarade canasse me l'aveu dit, « Si tu vas à Benidorm, vas à Montbégogna, t'y serrez bien. Eh ben, nous y voilà, à Montbégogna. Est-ce une jaune ou une ville femme, c'est ce bégogna-là ? » N'imente Fancin. « Avons aussi bien notre fleur, c'est sûrement une jaune. Quand elle se réveille, c'est l'homme rétour du bégogna, s'exclame Arthur. C'est une jaune, même, c'est elle germaine. Canasse n'est pas n'est où il y a des villes femmes. Est-ce encore une femme, c'est cet homme-là ? La t'insèque, Charles, vrai-t-il Pierre. N'est-ce que j'ai l'homme-là ? Charles et donc, Pierre, dis-t-il Germaine. On ne fit comprendre rien. Il ne fut un bel femme à terre. Ce qui se pite aux ouils d'un coup, c'est l'esclat des loucures, ces grands jouets qui tombaient sur ces scrennes rilugées comme Delso et Ossolo. Elle s'oreille, s'insuercie, ce qui ne fait qu'ébelis visage. Voyez bien, et dont j'ermaine, qu'on m'a compris, must-il Pierre. Buenos dias, dis-t-il l'ifem, joyeuse main. C'est vous, les gens de Belgique ? Oui, madame, répondit Arthur. Et vous, vous êtes... Bégonia, dis-t-il l'ifem. Eh bien, madame Bégonia, poursuit-il Pierre, Toline Nandemay, bonjour, c'est-tu. Vous nous avez reconnaît d'un coup, est-ce pas ? Eh bien, continuez-il, je dois vous dire que nous sommes crevés, hein. Vous êtes vinou en voiture, dit madame Bégonia, et vous êtes crevés ? Mais non, madame, exclame Arthur. Est-ce que tu couches le voile en toi, madame, parce qu'on aurait plus à l'aile de s'expliquer, hein. Non, signor, c'est bien d'un match, marmouille Arthur. On est venu en quai, vois-tu, madame, mais on est fort bout, sais-tu, vingt-quatre heures de quai, là. Ces dames sont vos épouses, dit madame Bégonia. Qui vous l'if, qui n'ont d'estance, exclame la Francine. Le maîtresse, vous avez fait un bon voyage ? dit madame Bégonia.